Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de 2022, et oui, déjà la dernière. Chaque mois, je vous sors un top des PC gamers du mois, cette fois-ci je vous sors un top 15 des meilleurs PC de l'année 2022 et qui iront jusqu'en 2023, au moins le premier trimestre. Vous aurez comme d'habitude dans la description tous les liens pour aller voir les produits. Comme d'habitude, vous pouvez aussi lâcher un commentaire si vous avez une question, savoir un petit peu quel PC choisir, taille d'écran, budget, ce que vous en faites, ça m'aide beaucoup. Et voilà, sans plus attendre, c'est parti ! Allez, on commence cette sélection par le MSI GF63, qui est un MSI en Core i5, dalle à 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, donc le Core i5 11400H, 8Go de RAM, 512 en SSD, on est sur une 3050 Ti sur cet ordinateur, pour le prix de 800€ qu'il n'y a pas Windows, par contre c'est bien un AZERTY, sans aucun souci sur ces discounts. Allez, on continue avec le HP Victus 16, alors celui-ci je ne voulais pas le présenter durant cette année, il a encore un prix intéressant, donc dalle 16 pouces, on est sur une dalle un peu hybride entre 15 et 17 pouces, qui est pas mal, 16 pouces en Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3060 à l'intérieur, AMD Ryzen 5 5600H, le duo fait bien l'affaire, 512 Go en SSD, et une RAM de 16 Go, avec Windows 11 de préinstallé sur cet ordi, qui est un ordi assez sympa, comme vous pouvez le voir pour un 16 pouces, il a le pavé numérique, et ça c'est quand même bien cool. Pour un prix de 949€ sur U2Commerce, on a un prix assez sympa pour cet ordi. On continue avec le gaming MSI Katana, celui-ci aussi je vous l'ai beaucoup présenté durant l'année, le GF76, donc là écran 17 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, Core i5 11400H, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, et une RTX 3060, un prix très intéressant de 953€ sur U2Commerce, ce PC est très sympa, a un prix très intéressant pour un 17 pouces, on n'en trouve pas beaucoup dans cet ordre de prix-là, donc intéressant, si vous êtes intéressé par un 17 pouces, il est pas mal. On continue par le Lenovo Legion 5, alors celui-ci je ne le présente plus, enfin si je le présente encore aujourd'hui, parce que toute cette année je vous l'ai présenté, et sûrement début 2023 il sera encore présenté. Écran 15 pouces, Full HD, donc 120 Hz de taux de refresh maximum, Ryzen 5 5600H, RAM 8 Go, comme étude un peu limité en RAM, RTX 3060, sans OS, avec une souris M100 fournie, donc à un prix de 1034€, il est un peu plus cher que d'habitude, comme on a pu le trouver pendant les Black Friday, mais malgré tout il reste un prix très intéressant par rapport à la configuration qu'il embarque. On continue toujours sur CD-SCOUNT avec de nouveau un Katana, le GF76 en 17 pouces, 144 Hz, Core i5 11400H, 16 Go et 512 Go en SSD, RTX 3060 en 6 Go et Windows 11 de pré-installé, pas grand chose de différence par rapport à l'autre Katana, mais il y a Windows de pré-installé dedans et un peu plus de RAM, c'est quand même pas mal si je ne me trompe pas. On enchaîne maintenant avec l'Asus TUF A15, celui-ci aussi présenté pas mal cette année, dans le Full HD 144Hz de taux de refresh, pavé numérique sur cet ordinateur, Ryzen 7 6800H, 16 Go de RAM, donc une fois 16 Go, 512 Go en SSD, RTX 3070 pour un prix de ré-sexy de 1300€, donc en promo tout de suite sur Amazon. On enchaîne avec le Dell G15, celui-ci aussi je l'ai pas mal présenté, alors peut-être pas totalement axé gamer, mais plus productif gamer je dirais, puisqu'il embarque un i7 en 12700H, écran 15 pouces en Full HD, en dessous on retrouve une RTX 3060, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça à l'intérieur, donc on a un prix très équilibré, 2349€ pour un PC qui est quand même axé très productif aussi. Allez, on bascule ce coup-ci chez Boulanger, et chez Boulanger l'Asus F17, donc un PC très intéressant à 1400€ pour une config très sexy à l'intérieur, GeForce RTX 3060 à l'intérieur, i7 11800H, dalle 17 pouces, et là c'est pas mal, 16 Go de RAM, et 1 Teraoctet d'SSD, on est sur un bon rapport qualité-prix pour 1400€ directement chez Boulanger. On continue sur Amazon cette fois-ci, donc le Strix G15, celui-ci aussi je vous l'ai quand même pas mal présenté, dalle 15 pouces, Full HD cadencé jusqu'à 300Hz, donc là on t'appelle un peu plus haut, Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM à l'intérieur, 62 Go en SSD, et une RTX 3070 pour combler le tout, avec Windows 11 et clavier Acerty, ça va de soi, pour 1600€. On est dans les prix, une petite promo sur cet ordi, malgré tout je trouve qu'il a quand même pas mal dans les prix, mais je l'ai pas mal présenté cette année, et c'est un très bon produit. On revient, et on reste sur Amazon, et on revient sur un Omen by HP, celui-ci aussi, gaming, je me perds un peu tout seul, HP 16 à l'intérieur, donc écran 16 pouces, QHD, donc en 4K, Dali PS, Amazon, pardon, pas 4K, que QHD, c'est du 2K, pardon, je vais pas y arriver avec cet ordinateur, AMD Ryzen 9 à l'intérieur, 5900HX, RAM 32 Go, SSD 1 Teraoctet à l'intérieur, Nvidia RTX 3070, donc là on est vraiment sur un très bon produit, pour 1700€. Allez, on retourne chez Cdiscount, et de nouveau, un Lenovo, le Legion 5 de nouveau, mais en 17 pouces cette fois-ci, DAL IPS, un Full HD 300 nits, 144Hz de taux de refresh, R7 5800H à l'intérieur, RAM 16 Go, 502 Go, 502 Go de stockage, et une RTX 3070 à l'intérieur, pas de Windows, et encore une souris, et on voit un petit bon de 50€ de remboursement avec Lenovo, donc là on est sur un bon produit, à 1668€, on est pas mal, on est plutôt bien. Allez, on bascule sur rue du commerce, et on regarde le HP Omen 16, alors celui-ci aussi, je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo, il est quand même pas mal à l'intérieur, pour ce qu'il y a, pour 1700€, un écran 16 pouces, cadencé jusqu'à 144Hz, Intel Core i7, 11800H, 16 Go de RAM, une DDR4, donc on trouve une 100 MHz de cadence, SSD 502 Go, et une RTX 3070 à l'intérieur, on est sur un très bon prix, assez équilibré pour cet ordi, s'il vous plaît, en 16 pouces, encore une fois, un 16 pouces, on en trouve pas beaucoup. Allez, on retourne sur Amazon, et on va retrouver de nouveau un Katana GF66, cette fois-ci, avec encore i7 12700H, donc on est très bien placé, 16 Go en RAM, 1 Teraoctet en NMVME, donc un SSD, Nvidia RTX 3070, TI pour cet ordi, cadencé jusqu'à 144Hz pour l'écran en 15 pouces, Windows 11 en famille, il est pas mal cet ordi pour 1800€, donc on monte un petit peu en gamme, heureusement qu'il est pas mal, on est sur un bon produit, qui est assez sympa, pavé numérique, la totale, on est plutôt bien. Allez, on part chez la Fnac, cette fois-ci, pour le HP OMEN 16 de nouveau, en AMD Ryzen 9, 32 Go de RAM à l'intérieur, 1 Teraoctet en SSD, et une RTX 3070 Ti, qui est embarquée dans cet ordi, donc on peut le voir, 3000€ en prix public, si vous prenez la carte adhérent, il tombe à 2349, et là, il est assez intéressant, effectivement, à 3000€, on n'est pas du tout dans des bons prix, mais à 2349€, il est quand même pas mal, cette ordi. Et on termine, cette fois-ci, ces top 15, par rue du commerce, avec l'Azut Krog Zephyrius Duo, en 16 pouces, alors ce PC, j'aurais adoré le tester, comme le Zenbook Pro Duo, à l'époque, mais bon, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, 16 pouces, Full HD, 165 Hz, de taux de refresh, Nvidia GeForce RTX 3060, à l'intérieur, on est un petit peu bas, mais bon, on est sur un double écran, pour du productif, c'est quand même très intéressant, AMD Ryzen 7 6800H, un SSD de 512 Go, et 16 Go de RAM, avec Windows 11, de prêt installé, clairement, on paye le double écran, mais pour le tester, sur le Zenbook Pro Duo, le premier qu'ils avaient sorti, j'ose imaginer, qu'il est assez sympa, l'écran se relève un peu plus, on a quand même un meilleur visuel, un meilleur enfroidissement, pour bosser, c'est hyper intéressant, pour les productifs, comme ordinateur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, ça a été assez rapide, mais je voulais vous faire, un condensé du top 15 des PC, que je peux vous proposer, par rapport à toute l'année, ce qui va pouvoir arriver, en début d'année, en tous les cas, j'espère que l'année prochaine, j'aurai encore un peu de temps, pour faire des vidéos, le temps, c'est pas facile d'en trouver, mais en tous les cas, ça me fait toujours plaisir, d'avoir une petite vidéo, tous les mois, si vous avez des questions, comme d'études, dans les commentaires, si vous êtes satisfait, d'un peu de toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, si vous avez des amis, qui chers des ordinateurs, n'hésitez pas à les envoyer, sur la chaîne, ça fait toujours plaisir, en tous les cas, passez de très bonnes fêtes, prenez soin de vos familles, et je vous souhaite le meilleur, pour 2023, en espérant que ce soit meilleur, que 2022, on dit ça chaque année, chaque année, c'est de pire en pire, donc en espérant une bonne nouvelle, cette année, avec un petit retour en arrière, ça fait quand même du bien, avec des bonnes nouvelles, pour l'année 2023, je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, à ciao, bye bye, Sous-titrage ST' 501